Comment contrôler les règles abondantes avec 5 remèdes naturels Quand une femme a des règles abondantes, elle souffre d'une maladie appelée ménorragie. C'est l'une des maladies menstruelles les plus fréquentes, caractérisées par une élimination excessive des flux menstruels. Elle est très inconfortable pour celles qui en souffrent, car elle empêche la bonne réalisation de beaucoup d'activités quotidiennes. En outre, cela conduit souvent à des ralentissements émotionnels, car il existe un sentiment d'insécurité lié au risque constant d'accidents dus au déversement et aux tâches. En fait, si le saignement abondant est prolongé, vous pouvez souffrir d'anémie, de faiblesse physique et d'autres réactions négatives qui compromettent la santé. Pour cette raison, il est utile d'accorder plus d'attention à ce problème et d'accéder à certains remèdes naturels qui aident à les contrôler sans avoir besoin de médicaments. Prenez note. 1, Boisson au vinaigre de pomme. En raison de sa teneur élevée en nutriments essentiels, le vinaigre de cidre de pomme biologique est l'un des meilleurs ingrédients pour contrer les effets des règles abondantes. Il est idéal pour réduire le risque de décontractions hormonales et de problèmes inflammatoires. De plus, grâce à son action détoxifiante, il est recommandé pour favoriser le bien-être général. . Ingrédients. 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre biologique . 1 tasse d'eau . Préparation. Diluez le vinaigre de cidre de pomme dans une tasse d'eau tiède. Mode de consommation. . Prendre deux ou trois tasses de ce mélange par jour, au moins trois fois par semaine. . Essayez de le boire tous les jours dans la semaine précédant vos règles. 2,Infusion de cannelle. La cannelle est l'une des épices les plus saines pour les femmes. Sa consommation favorise le contrôle hormonal et réduit les problèmes liés aux règles. Elle a des propriétés anti-inflammatoires et antispasmodiques qui, entre autres, ralentissent les symptômes du syndrome priméanstruel. . Ingrédients. 1 cuillère à café de cannelle moulu . 1 tasse d'eau . Préparation. Versez une cuillère à café de poudre de cannelle dans une tasse d'eau bouillante. . Couvrez la boisson, laissez reposer pendant 10 minutes et égouttez. Mode de consommation. . Ingérez deux tasses d'infusion par jour pendant une semaine avant la période de vos règles. . 3,Infusion de feuilles de framboisier. . Les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires des feuilles de framboisier sont utiles pour soulager une partie de l'inconfort qui est causé par les règles abondantes. . La contribution significative des tannins profite aux muscles de la région utérine. . Ainsi, ce remède permet de réduire l'apparition de la douleur et de l'inflammation menstruelle. . . 1 cuillère à soupe de feuilles de framboise séchées . . 1 tasse d'eau . . . . . . . Ajoutez des feuilles de framboise dans une tasse d'eau bouillante. . Couvrez la boisson, réduisez la chaleur au minimum, et laissez-la pendant 3 minutes. . Attendez 10 minutes de plus pour qu'elle soit à température ambiante et filtrez-la. . . Mode de consommation. . Prenez 2 ou 3 tasses de thé par jour. . Prenez les 5 jours avant les règles. . 4,Fleurs de bas. . . Les fleurs de bas ne sont pas seulement indiquées comme solution naturelle contre la ménorragie. . Leur consommation en extrait diminue la sensibilité qui se produit pendant la période . . Elles sont idéales pour éviter les sautes d'humeur. . 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 Préparation. Diluer l'extrait de fleur de bas dans une demi-tasse d'eau tiède. Mode de consommation. Boire deux fois par jour, avant et pendant la période. 5,Boisson à la réglisse et au miel. La racine de réglisse contient des ingrédients actifs qui aident à réguler les niveaux d'oestrogène dans le corps pour arrêter les saignements menstruels abondants. Sa combinaison avec le miel nous donne un remède relaxant et anti-inflammatoire. Ainsi, il diminue le gonflement et la douleur provoquées par les dérèglements pendant la période menstruelle. Ingrédients. 1-2 cuillères à café de racine de réglisse, 5 g. 1 tasse d'eau, 250 ml. 1 cuillerée de miel d'abeille, 25 g. Préparation. Ajoutez la racine de réglisse dans une tasse d'eau et portez à ébullition. Quand elle atteint l'ébullition, réduisez le feu au minimum et laissez agir pendant 3 minutes. Après ce temps, laissez l'infusion à température ambiante, pendant 10 ou 15 minutes de plus. Quand elle atteint la bonne température, filtrez-la avec une passoire et ajoutez-y le miel. Mode de consommation. Prenez une tasse de cette infusion au milieu de la matinée et dans l'après-midi. Prenez-en 3 ou 5 jours avant les règles. Si vous faites partie de ces femmes qui luttent contre les malaises des règles abondantes, encouragez-vous à préparer l'un de ces remèdes naturels. Bien que leurs effets varient pour chaque femme, en fonction de leur activité hormonale, en général, ils sont de bons analgésiques. Sous-titrage Société Radio-Canada